Ce collectionneur suisse a fait fortune dans l'hôtellerie de luxe, et ce soir, il a craqué sur une sculpture. Non mais ça, je m'en occupe, vous, ne vous inquiétez pas, ça, ça, je vous la livre détaxé en Suisse. Une petite remise de 15%. Allez, regardez, pour vous, regardez, faites-moi ça, 250 000 en... 250 000 euros, et l'affaire est conclue. A ce prix, la livraison est offerte. Ça marche. On vous prépare, on vous prépare tout ça. Vous avez craqué sur quoi, monsieur ? Il est fier de nous montrer son acquisition. Un samouraï en bronze, incrusté d'émeraudes. Regardez, c'est le visage qui respire la sérénité. Et donc là, juste après le ski... C'est la détente. Et un plaisir ? Détente quelquefois on est heureuse, mais vous savez, comme avait dit un philosophe-penseur, je sais pas si c'était Kant ou Égelle, il avait dit, quand on aime, on ne compte pas. Donc là, vous avez créé ? Il faut bien de temps en temps avoir quelques faiblesses. À Courchevel, les faiblesses n'ont pas de prix. Picasso, Dali, Warhol, les oeuvres des plus grands artistes, elles aussi sont à vendre à Courchevel. Robert Barthoud est propriétaire de nombreuses galeries à New York, à Paris, à Cannes. Sa galerie de Courchevel n'est ouverte que 4 mois dans l'année. C'est pourtant elle qui marche le mieux. Nous avons justement cette clientèle très élitiste qui a une grosse activité professionnelle généralement, qui a assez peu de temps dans leur quotidien pour aller faire des galeries d'art et qui profite de ce séjour à Courchevel où on est un peu en vase clos. Quand on est en vacances à la cheval, on ne prend pas la voiture, on ne bouge pas. Donc on a le temps de se promener, de faire des galeries d'art. Justement, un amateur d'art, originaire de La Réunion, semble être intéressé par une oeuvre. Ce crocodile, oeuvre de Richard Orlinsky, à vendre 35 000 euros. On ne vient pas ici uniquement pour les plaisirs de la glisse. C'est ça le charme de Courchevel, hein ? C'est pouvoir, effectivement, après une journée de ski, venir se balader, flâner, regarder des très belles choses. C'est étonnant, comme... Moi, je suis un grand amateur de sculpture et de peinture, donc c'est mon plaisir quand je viens là. Et repartir peut-être avec une oeuvre, alors ? Ça dépend. Une oeuvre pour la deuxième étoile, peut-être ? Voilà, la deuxième étoile. L'objectif, c'est gagner la deuxième étoile. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Cette année, on va... Bon, pour la deuxième étoile, on va s'arranger. À l'aéroport de Courchevel, toute la journée, avions privés et hélicoptères se croisent au rythme des arrivées et des départs. Comme cette famille moscovite, adepte de Courchevel depuis plusieurs années. Et l'hélicoptère, il vous emmène où, là ? Pas à Moscou, quand même ? Pas à Moscou. Pas à Grenoble. La portée de Grenoble. Après, on prend l'avion. C'est quelle compagnie ? Mon avion. C'est votre avion privé ? Oui. Vous ramenez quelques souvenirs de France ? L'homme repart avec quelques magnums de Grand Cru. À bientôt. L'année prochaine.